Salut à tous, on se retrouve pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 9 juillet. On commence tout d'abord avec une carte de la France, d'après l'équipe et les clubs de sport les plus populaires parmi les régions françaises. Et on peut voir que le PSG est très apprécié du côté de l'ouest de la France, en Bretagne tout ça, c'est le club le plus populaire. Du côté aussi de l'île de France et aussi du côté de l'Est, côté Strasbourg, l'Alsace tout ça. Donc bon, après c'est l'équipe qui a fait cette carte, donc voilà, bien sûr, où on supporte le Paris Saint-Germain en France. On va parler de Presnel Kimpembe qui a signé avec l'agence anglaise Taylor de Jonathan Barnett, libre en 2024, l'année prochaine. Presnel Kimpembe, donc le joueur ne devrait pas pour autant quitter le PSG cet été, parce qu'il y a tout cas notre contrat, on se dit, on ne veut pas qu'il quitte le club libre l'année prochaine, donc on va le vendre là. Non les gars, Kimpembe devrait bien rester, en plus il est blessé, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui s'intéressent bien sûr à Kimpembe. Voilà, il change juste d'agent en gros, Presnel Kimpembe en espérant qu'il puisse prolonger, déjà s'il revient en forme, et qu'il puisse prolonger l'aventure bien sûr du côté de Paris. On va parler de Mbappé, on va le féliciter Kylian, même si on sait que c'est toujours compliqué entre lui et la direction actuellement du club. Donc Mbappé est élu meilleur joueur français 2022-2023, donc il a reçu ce prix de la part de France Football. Donc félicitations bien sûr à Kylian Mbappé, on va revenir sur lui là d'ici quelques instants, et toujours sur ses trophées on va dire France Football. Donc Diany, les gars, une Jeuse du Paris Saint-Germain féminin, elle est élue meilleure Jeuse française, donc il y a le meilleur joueur français et la meilleure Jeuse française du côté de Paris. Donc pas mal, et concernant Diany, une petite info, donc elle c'est un gros coup dur, parce que Diany ne devrait pas prolonger au Paris Saint-Germain, et du coup elle devrait rejoindre l'autre grand club français, il y a le PSG et l'équipe de Lyon, elle devrait partir du côté de l'Olympique Lyonnais, ce sera un gros coup dur. Bien sûr pour le PSG féminin qui perd en plus la meilleure Jeuse, comme du dernier championnat d'Arkema, c'est elle qui avait été élue meilleure Jeuse, elle pourrait partir du côté de Lyon. Nous reviens les gars sur les hommes, on va parler des deux recrues qui ont été officialisés, c'était quand ? Je crois que c'était jeudi. Donc les numéros de Mayo d'Ascensio et Skriniar sont connus, donc Marco Asensio récupérera le numéro 11 d'Arel Di Maria à l'époque. Et Skriniar lui portera le numéro 37 du côté du Paris Saint-Germain, voilà c'est officiel concernant ces deux joueurs avec leurs deux nouveaux numéros de Mayo. Et Marco Asensio tient une nouvelle recrue sur son compte Instagram, parce que maintenant il commence à publier bien sûr des photos sur le PSG, une petite photo qu'il a pu mettre de lui bien sûr en présentation avec juste à côté Kylian Mbappé, en espérant bien sûr les deux qu'ils soient ensemble, bien sûr si Mbappé prolonge l'aventure, parce qu'il faut absolument que Mbappé prolonge pour qu'il reste du côté de Paris. Et toujours tient avec Kylian Mbappé, donc l'entourage de Mbappé et le PSG étaient en mots pour parler pour un renouvellement et étaient sur la bonne voie à peine trois semaines avant le départ de Benzema, on peut voir que là il y a, je ne sais pas, à peu près deux mois. Donc le PSG et Mbappé parlaient par rapport à prolonger tout simplement le contrat de Kylian Mbappé, et en gros ce qui a changé la donne c'est le départ de Karim Benzema, et du coup à partir de là, vraiment ça a changé, après cela tout a soudainement changé, parce que peut-être Mbappé s'est dit, voilà, l'attaquant, enfin Benzema quitte l'équipe Dural, c'est le moment pour moi d'aller du côté du Real Madrid, donc après on a pu voir qu'ils avaient envoyé la lettre, bien sûr pour dire qu'ils ne voulaient pas prolonger, puis maintenant c'est tout ce qui se passe, donc voilà, on peut voir qu'ils étaient en bonne voie quand même, le clan Mbappé, la direction du PSG pour prolonger, mais tout a changé depuis le départ de Benzema, et pour PSG Community, pour eux ça ne bouge pas, c'est un Twitter qui relève les infos concernant le PSG, donc eux ils disent, la prime de fidélité ne représente en aucun cas un obstacle pour le transfert de Mbappé au Real Madrid, comme nous l'avions annoncé en exclusivité le 22 juin dernier, Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine, voilà, pour PSG Community, pour eux c'est sûr, c'est vrai qu'il a déjà annoncé, souvenez-vous, le fin juin dernier, donc eux ils restent sur ce qu'ils ont dit, que Mbappé quittera bien le PSG sur ce Mercato, et qu'il rejoindra le Real Madrid sur ce Mercato, donc après la question quand, bon on ne sait pas, on est toujours en période de Mercato, on est seulement le 9 juin, on est seulement au début de Mercato, oubliez pas que Mercato dure jusqu'au 31 août prochain, et l'accord les gars qui pourrait être conclu, bon ça c'est à prendre avec des pincettes, mais ça pourrait être ça, potentiellement, donc un salaire annuel de 50 millions d'euros par an pour Kylian Mbappé du côté du Real, un contrat jusqu'en 2028 et une clause libératoire de 1 milliard d'euros, et bien sûr, c'est qu'il a quitté le club, le PSG récupéré une somme, on parle d'un transfert aux alentours des 200 millions d'euros, donc ça pourrait être ça, pour l'instant, rien d'officiel, mais ça pourrait ressembler à ça, le transfert de Mbappé, donc ce sera un énorme coup dur de perdre le meilleur joueur du monde du côté de Paris, mais s'il ne veut pas prolonger, on a l'impression qu'il ne veut vraiment pas prolonger, donc il faut le vendre, sinon le perdre gratuitement, ce serait une catastrophe pour le club. Et en cas de départ, on avait parlé, je ne sais plus, c'était quand, il y a quelques jours, là, donc Ousmane Dembélé serait vraiment considéré comme une priorité par doigt, vraiment, ça se confirme que le PSG va vouloir essayer de passer à l'action concernant Dembélé pour remplacer Mbappé, donc le joueur français est très apprécié par Luis Enrique, Dembélé a une clause libératoire de 50 millions d'euros que Paris serait prêt à activer, donc les Blue Granat cherchent à finaliser rapidement sa prolongation de contrat, parce qu'actuellement, j'ai dit, il a une clause libératoire activable jusqu'au 31 juillet de 50 millions d'euros, c'est pour ça que le Barça, eux, on s'est dépêché de le prolonger pour annuler cette clause libératoire, elle a monté à plus de 400 millions d'euros pour qu'après, ce soit impossible pour le PSG, donc après, il faut qu'aussi le joueur veuille venir, du côté de Paris, pour l'instant, il n'est pas très chaud, après, on sait que dans le mercato, tout peut arriver. On va parler de la source parisienne, ils ont parlé de fanatiques comme, donc en gros, c'est un journal sportif turc, confirme les négociations entre Galatasaray et le PSG concernant Icardi, Paredes et Juan Bernat, c'est l'air de 8 millions d'euros pour Icardi qui doit se décider, le transfert de Paredes, lui, est imminent du côté de la Turquie, de son côté, Juan Bernat voudrait une nouvelle aventure et le PSG serait enclin à faciliter son transfert à Galatasaray, donc voilà, 3 joueurs, 3, on peut dire indésirables actuellement, du côté de Paris, pour effilier dans le même club, du côté de la Turquie. Lui, c'est officiel, c'est Eamon Carrey est prêté un an de plus au FC Lorient avec une option d'achat, cette fois-ci, donc il avait été prêté, tiens, la saison là, du côté de Lorient, les revenus sont prêts et le PSG le reprête de nouveau, mais cette fois-ci avec une option d'achat, donc c'est-à-dire que Lorient peut l'acheter définitivement la saison prochaine. Quelques photos, il y a du nouveau centre d'entraînement du côté de Poissy dans le 78, regardez par exemple dans le vestiaire où on se change, on va dire, les joueurs avant d'aller à l'entraînement, donc voilà, c'est magnifique, c'est du dernier cri, on peut voir que tout est neuf, bien sûr ça sort, enfin il est neuf le truc, et on peut voir des écrans, il y a 4 écrans, voilà, 4 écrans, donc voilà, c'est magnifique les gars, vraiment ils vont s'entraîner dans de bonnes conditions, maintenant il faut que les résultats aussi ça se ressentent les week-ends. Lucho, les gars, a été vraiment époustouflé, on peut dire, par le nouveau training, centre du PSG, l'équipe première devrait reprendre le 10 juin, n'oubliez pas qu'on est le 9, c'est que ça, j'ai oublié de le dire, les gars, on est le 9 aujourd'hui, demain on est le 10, et demain c'est la reprise de l'entraînement pour certains joueurs, pas pour toute l'équipe, les joueurs comme Mbappé, comme Marquinhos, comme, je ne sais pas, tiens, Verratti ou même Donnarumma qui ont joué avec l'Italie, les joueurs qui ont joué avec les sélections reviendront un peu plus tard, donc l'effectif complet devrait se retrouver le 17, donc voilà, d'ici à peu près, un peu moins de 10 jours, donc 5 jours avant le départ au Japon, 3 matchs amicaux au programme, il y aura l'Inter Milan, il y aura l'équipe de Al Nasser et une équipe Osaka, une équipe japonaise au programme pour l'équipe parisienne. Didier Deschamps sur un possible ballon d'or pour Mbappé, donc il a dit, il arrivera tôt ou tard, tant mieux si c'est déjà cette année, ça fait partie de ses objectifs, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, je ne suis peut-être pas assez objectif sur la question, donc voilà ce qu'on peut dire Deschamps, il sait qu'un jour il remportera le ballon d'or Mbappé, on espère, on espère tant qu'il le remporte du côté de Paris, donc voilà bien sûr, enfin ce qui pourrait se dire entre les deux. Guardiola, Liga et Manchester City ne veulent pas laisser partir Bernardo Silva, on sait que Silva c'est la priorité numéro 1 du côté de Paris, et pour l'instant, ils ne veulent pas le lâcher du côté de la City, les négociations avec Paris s'annoncent longues et compliquées, ça sera probablement le dossier à suivre cet été, il y a le dossier Mbappé, de côté départ, mais côté arrivé, on sait que Silva, le PSG, veut ce jeu depuis, ça va remonter à 3-4 mois, donc voilà, ça sera un feuilleton qui sera très très long, le feuilleton Bernardo Silva, donc en espérant que ça soit une issue favorable pour le PSG, parce qu'accueillir ce jeu-là, ça serait une magnifique nouvelle pour le club. Et concernant le poste de numéro 9 aussi, le dossier Colomani relancé, le PSG relance le dossier Colomani, vu qu'Hari Ken veut plutôt aller du côté du Bayern, aussi même, lui, il voudrait plutôt aller jouer du côté de la Première Ligue, ben voilà, Colomani, il rêve aussi de Première Ligue, mais pourquoi pas à Paris, le genre plaît beaucoup à Nasser et Luz Campos, qui échangent quotidiennement sur la constitution de l'effectif, avec Luc Henrique et son prix, pourrait s'approcher des 80 millions d'euros, une somme que pourrait récupérer, bien sûr, le PSG, en vendant Mbappé, il y aurait l'imaginer, ils vendent Mbappé 200 millions d'euros, ils mettent 80 sur Colomani, 80 sur Bernardo Silva, c'est encore 40 millions d'euros pour un autre genre, je pense que ce serait parfait, bien sûr, enfin, l'argent serait parfaitement utilisé, en vendant Kylian Mbappé, enfin, le 3e maillot du Paris Saint-Germain n'a pas encore été dévoilé, mais ressemblera à ça, regardez, full noir, les gars, maillot, chaussettes et short, voilà, la tenue du Paris Saint-Germain, pour la saison prochaine, 3e maillot, bien évidemment, il y a une petite info concernant Kurzawa, il est l'heure de rappeler que Kurzawa, le seul défenseur de l'histoire, à avoir marqué un triplé en Ligue des Champions, quelle chance de l'avoir au Paris Saint-Germain, il n'y a pas que Kurzawa a été prêté à Fulham, il revient là de son prêt au PSG, il est blessé, un Kurzawa, mais voilà, il est toujours sous contrat du côté de Paris. Et on finit, les gars, cet épisode avec 3 dossiers auraient été retenus par l'État concernant la vente du Stade de France, on parlait il y a quelques jours, donc il y a déjà une candidature du PSG, il y a une autre candidature du consortium Bouygues-Vincy, et un 3e candidat dont le nom n'a pas filtré, mais pas que le PSG, enfin, QSI aimerait que le Paris Saint-Germain joue au Stade de France, parce qu'avec le parc, on ne peut pas augmenter la capacité, et le PSG a besoin d'un stade avec une plus grande capacité, c'est pour ça que le Stade de France est une option. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, demain, nouvelle semaine, et surtout pré-saison, demain ce sera les premières photos, simplement les premiers entraînements du Paris Saint-Germain, version 2023-2024, et moi je vous laisse, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada